Bonjour et bienvenue. Merci d'être venu en si grand nombre, malgré les restructions en pierre, pour nous permettre de vous présenter notre stratégie régionale qui est le contact de la Nadière. Pour cette annonce importante, nous pouvons compter aujourd'hui sur la présence de M. Richard-Etoine, député de Rousseau, adjoint à la ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor et président des caucus des députés de la Nadière. M. Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette. M. Joël Landry, directeur général de la Caisse des jardins de Joliette et du Centre de la Nadière et représentant des Caisse des jardins de participants. Mme Françoise Boudria, mairesse de la municipalité de Sainte-Mérigny. M. Marcolico, maire de la municipalité de Sainte-Dormand. M. Alexandre Martel, conseiller à la ville de Joliette. Et M. Pierre-Luc Gertin, conseiller à la municipalité de Sainte-Inias de Loyola. Ainsi que de nombreux autres représentants des bureaux de l'administration du Québec et du Canada, du gouvernement du Québec, partenaires et employeurs de la région de la Nadière. Encore merci à tous d'être là. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à M. Bruno Hayat, directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi de Notre-Joliette et porte-parole pour les Carrefour Jeunesse-Emploi de Matérie et Notre-Joliette. Merci beaucoup. Donc, on avait pensé comme activité faire un karaoké. Quelqu'un t'a volé l'idée. Fait qu'on a décidé d'y aller plus Sainte. Donc, sans blague, merci beaucoup d'être là. Je pense que Carole vient de faire... De moi, honnêtement, on est agréablement surpris d'une présence en ce qu'il en a. On est content. On est content de vous voir et on est content de vous annoncer ce qu'on a à vous annoncer. Premièrement, je veux juste dire que je partage le Sainte-Sainte-Là avec Marc Piedra-Bas, DG de Matarouini, et aussi Geneviève, DG du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm. Donc, un bref historique du pourquoi qu'on est là, pourquoi on vient vous annoncer une stratégie régionale au niveau des places aux jeunes. Historiquement, on avait une place aux jeunes, on avait Dautré qui avait une place aux jeunes, M. Dautré, il y avait Matarouini qui avait une place aux jeunes. Et c'était tout. Donc, la beauté est arrivée l'année passée, à peu près, ou c'est ça, l'année passée, à la même date environ. On vous rencontrait pour vous annoncer que, grâce au secrétariat à la jeunesse, il y avait un élagement des places aux jeunes dans le Québec. Et puis, ça nous permettait d'avoir maintenant une place aux jeunes dans Joliette et aussi dans Montcalm. Donc, on tombait vraiment... Tous les MRC du nord de la Mardière étaient desservis par un place aux jeunes. Donc, on était vraiment content de vous annoncer ça. Et à partir de là, on a eu la chance de pouvoir aussi déposer un projet, de créer vraiment une stratégie régionale, puis ça a donné une force de frappe au niveau des jeunes qui vont venir s'intégrer dans notre région et s'indiquer dans la région. Donc, ce que ça fait dans la vraie vie, c'est que, voilà deux ans, si tu étais un Montréalien qui était damné du trafic et que tu voulais venir vivre, exemple, à Saint-Julien, on ne pouvait pas l'aider. OK? Mais si, par une agréable chance de toi-même, tu voulais venir vivre à deux minutes plus loin à Radon, on pouvait t'aider. C'est un petit peu particulier. Donc, maintenant, ça nous permet de, peu importe où tu restes et où tu viens rester, ou tableau, on a décidé que tu avais resté, parce qu'il y a un petit peu ça dans le défi, bien, on peut t'aider partout dans la mazère. Donc, ça nous a permis, maintenant, déjà, on faisait des actions ensemble. On avait un souper tournant. Ils sont déjà venus à cette activité-là. Donc, on le faisait déjà en équipe de deux. On avait contact, quand même, à Juliette, qui existait, qui était un petit peu menée par le milieu. C'était la population jeune, mais on était quand même là. Donc, on faisait des activités ensemble. Mais là, ça nous a permis vraiment de créer une stratégie régionale. C'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui va nous permettre vraiment de mettre une force de frappe pour aider tous les jeunes du Québec, les jeunes migrants et immigrants, qui veulent venir s'intégrer dans notre belle région, qui est dans notre diaparque. Là, c'est là que vous applaudissez. C'est hyper important. Vous allez voir, dans la stratégie, on va parler beaucoup des entreprises, beaucoup de l'entrepreneuriat, des liens avec les entreprises. Et c'est la clé de cette stratégie-là. C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, ces liens-là entre place aux jeunes et les entreprises sont une clé pour, un, recruter des jeunes, les amener ici et aussi les garder ici. Donc, au niveau de la rétention de ces jeunes-là, ce teamwork-là, ce travail d'équipe-là qu'on peut créer avec les entreprises, je vois des entrepreneurs qui font ça, ceux qui ont déjà connu nos services, qui connaissent nos services, qui travaillent avec nous, savent à quel point on peut être vraiment participant de cette aide-là, où on peut aider vraiment l'individu qui vient s'installer. Quand on parle d'individu qui vient s'installer, on parle de l'aider dans la recherche de le CPE, dans la recherche de l'appartenant, etc., ça va très loin. Donc, ces liens-là sont hyper importants pour vous, bien sûr, aller plus loin là-dedans. Dernièrement, je veux remercier, bien sûr, des partenaires sans qui cette stratégie-là ne serait pas lourde. Donc, le secrétariat à la jeunesse, donc, merci beaucoup, secrétariat à la jeunesse et à la CAQ, de croire aux jeunes, de croire à place aux jeunes. Je pense que depuis deux ans, il y a vraiment un bond qui a été fait. Entre autres, je remercie Frédéric, qui est directeur de la place aux jeunes en région, qui est ici avec nous aujourd'hui. On s'en fout souvent, parce que quand on a une invitation, on y va. Donc, merci au secrétariat à la jeunesse, le secrétariat à la jeunesse, le secrétariat à la jeunesse et le secrétariat à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci aussi, monsieur Desjardins, félicitations d'être partenaires dans cette aventure-là de stratégie, de la stratégie d'attraction. Donc, merci beaucoup à Desjardins. Et puis, merci aussi aux entreprises qui nous aident. Merci aussi aux filles, parce que c'est juste des filles qu'on a, c'est comme ça que ça marche. Donc, merci aux filles qui sont là, sur le terrain, qui déploient les services de la place aux jeunes dans toutes nos MRC, et qui vont déployer aussi la stratégie régionale. Donc, j'aimerais prendre un petit deux secondes pour vous les présenter. Donc, pour la place aux jeunes, la maté... parce qu'il ne faut pas que je vais vous dire. Pour la place aux jeunes, la matéouini, Caroline Bousset, qui a la vue de la base. Je vous présente les places aux jeunes, en mon calme, Mme Bruneau. Non, non, c'est ça. J'aimerais mieux pas dire rien que dire une erreur. Mme Bruneau, je vois ça votre temps. Donc, pour la place aux jeunes de Joliette, Annick, qui a la même débat. Et pour le cadre d'un, le côté Cathy Chapin. Et pour la stratégie régionale, bien, pour le créer, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment au niveau de contact avec les entreprises. Donc, elle va nous parler de ça tantôt. Carole, je vais vous parler ici. Et on va aussi, Anne-Marie Jacques. Je travaille, je vais vous parler de cette parole à Carole. qui a tout désinfecté. Donc, merci beaucoup, M. Ayotte. Alors, j'invite maintenant M. Louis-Charles Poin, député de Rousseau, à quoi est le ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du conseil du Trésor et président du caucus et député de la Naudière à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Évidemment, très heureux d'être ici ce matin, afin de prendre part à ce lancement avec vous. Je me réjouis à l'idée que nous soyons aussi nombreux à croire au haut potentiel des qualités que nous offrent notre région et ses localités. Dans Rousseau, qui correspond exactement au territoire que dessert le CGE de Montcalm, qui va la merci de Montcalm, les défis d'arrimage entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre sont bien réels. Lorsqu'on s'y penche, on remarque vite le déséquilibre entre les perles recherchées par nos entreprises de pointe et les candidats de sur reçus. Les besoins de techniciens, de professionnels, de métiers sont constants, particulièrement dans les secteurs industriels et manufacturiers. Ce portrait, vous le savez, n'est pas unique à Rousseau. Devant la proximité de la métropole, les défis de développement économique, particulièrement de main-d'oeuvre, sont vastes et bien réels pour l'ensemble de la région. L'exode de nos jeunes qui partent pour étudier et qui restent une main-d'oeuvre immigrante qui choisit de demeurer dans la métropole mais de voyager soir et matin pour les travailler par exemple chez Olimel à Saint-Esprit et bien sûr l'attrait des salaires le plus élevé souvent qu'offre la métropole. Ça, c'est sans parler du mode de vie de banlieue qui tend à s'étendre ces dernières années au-delà des MRC du sud de la région. Et là, quand je parle du mode de vie de banlieue, je parle des gens qui habitent hors de la CNM mais qui y vont pour travailler. Ce phénomène d'étalement urbain augmente le nombre de déplacements en train d'être bien sûr par le train d'être et l'augmentation des délicitations de gaz à effet de serre. Mais le marché de l'emploi change et on va tous y gagner. Plusieurs jeunes aujourd'hui aspirent à de grands espaces, à une cour arrière qui offre une liberté et à la pratique sportive d'activité plein air et même un jour de semaine. Ils envisagent un monde plus vert mais du même souffle, ils demandent à poser des gestes qui réduisent leur empreinte écologique tel un faible temps de déplacement pour se rendre au travail. Comment on peut faire ça? Parce que là, on disait, les banlieues s'éloignent et les gens continuent à aller travailler à Montréal donc ça crée plus d'étalement urbain. En même temps, on n'a pas tous le goût d'habiter sur l'état de Montréal dans le CNM. La solution, c'est de vivre et travailler en région. Je pense que la vision Montréalocentriste du Québec libéral doit céder la place à une vision policentrique où chaque communauté tire son éteinte du jeu à travers des principes de développement durable. De même, parce qu'il est vrai que l'hébidabilité économique d'une région est garante du dynamisme de ses communautés, je perçois cette initiative des CGE tel un important levis de développement. En ce sens, le développement d'une telle stratégie régionale est une excellente nouvelle pour l'avenir du Nord de la région et pour les entreprises qui y sont établies. Travailler ensemble de manière cohérente pour l'avenir de chacune des MRC en maximisant les efforts d'utilisation des outils harmonisés m'apparaît une stratégie d'action que je ne peux que saluer. Merci à tous ceux et celles qui y travailleront. Je vous souhaite à tous une excellente joie. Alors, merci beaucoup, M. Touin. Maintenant, permettez-moi de vous présenter M. Joël Landry, directeur général de la Caisse des Jardins de Genève du Centre de la Nathière et représentant des Caisse des Jardins. Bonjour à tous. Écoutez, je n'avais même pas idée comment je suis content d'être ici ce matin physiquement, présentiel, sans doute dire que le nouveau est à la mode. Donc, très heureux d'être là, évidemment. Je représente mes collègues de la région des Caves de Dautré, de Nouvelle-Aquêtier, de Saint-Roch-Achillan, de Mont-Clan-Moi-Au, du Nord-à-Cotel, évidemment. Jean-Jariette et du Centre de la Nouvelle-Aquêtier. Donc, évidemment, quand on nous a parlé de ce projet-là, je pense qu'il y a un terme naturel, des valeurs naturelles qui bouleaient ce genre de projet-là. Notre modèle d'affaires, notre raison d'être, on se tente de dire qu'on veut être des bâtisseurs de communautés. Je pense que pour bâtir une communauté, ça prend des gens, ça prend des êtres humains, peu importe d'où ils viennent dans le monde. Nos employeurs ont besoin de main-d'oeuvre, mais de municipalité aussi ont besoin de citoyens. Et j'ose prétendre que la Nouvelle-Aquêtier est une série de places pour s'installer. On a accès, je pense, à un bassin de population important à proximité, mais en même temps, je pense que de plus en plus, et si on veut trouver des côtés positifs à ce qui nous arrive en 2020, je pense que les gens ont réappris, se sont réappropriés, je pense, la région, les régions, et je pense que dans le futur, on va croire en bénéficier, nous, comme étant moteur économique, là, nos lois. Donc, moi, je suis très, très fier qu'on soit associé à ce projet-là. Je félicite tous les partenaires qui sont là-dedans, évidemment, le gouvernement qui appuie ces initiatives-là, je pense, c'est en plein dans leur modèle d'affaires à eux aussi. Donc, la vitalité économique, les organismes qui travaillent ensemble, les municipalités qui travaillent ensemble, les CGE qui travaillent ensemble, Tantot-Brunot en a fait état. Donc, moi, je pense qu'on est dans un mouvement de… on se rassemble, on fait de la coopération entre nous, puis c'est le genre de mot qu'on n'aille pas chez deux jardins. Donc, bref, on est très heureux d'être associés là et on a remis 15 000 $ pour réaliser le projet. Donc, je vous souhaite à tous un excellent succès puis sincèrement, au plaisir de vous revoir très bien. Voilà. Un petit peu moins. Contents canadiens, comme on l'a expliqué plutôt, c'est une initiative qui a comme objectif de vous supporter, vous, en tant qu'employeur, dans vos démarches d'accueil, d'établissement et de rétention de la maîle. Depuis longtemps, il a été démontré que l'intégration qui se passe dans des conditions optimales de confiance et de soutien aura des répercussions positives sur l'investissement du nouvel employé, notamment sur ses motivations et sa capacité à acquérir de nouvelles compétences. C'est là que Contact Planadiens veut travailler avec vous pour faciliter votre recrutement et votre embauche du personnel. L'équipe de Contact Planadiens veut donc devenir une valeur ajoutée, dynamique, efficace et proactive pour vous aider à être plus attractif au niveau du recrutement de la maîle diplômée ou qualifiée pour vos postes. Comment fait-on? On maximise l'utilisation de notre site Internet et également avec l'utilisation des réseaux sociaux tels Facebook, LinkedIn, Instagram pour la diffusion de toutes vos offres d'emploi. On vous fait connaître auprès de jeunes à travers le Québec par le biais de places aux jeunes en région. Toujours grâce au réseau national des places aux jeunes, nous pouvons rechercher dans la banque des milliers de candidatures potentielles qui ont manifesté l'intérêt à les établir en région ou à y revenir. Cette banque regorge des candidats de jeunes proactifs qui ont envie d'évoluer et d'accéder à vos postes. Nous pouvons également proposer des jeunes à la recherche de stages provenant de différents autres programmes de formation des Carrefour Jeunesse-Emploi des territoires respectifs. Nous développons également des partenariats avec des organisations extérieures pour maximiser le recrutement, notamment la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Benoît Malric, dont le directeur du programme qui est parmi nous aujourd'hui. Nous comptons également sur la collaboration de nombreux et précieux partenaires, dont le ministère de l'Immigration, de la France de l'Intégration, le Crédit, la Nadière économique et plusieurs autres organismes économiques étant d'autres, sociales ainsi que les municipalités et tant d'autres. Nous sommes également présents dans les représentations publiques, régionales ou à l'extérieur pour vous accompagner et présenter les avantages et les apprises de la merveilleuse qualité de vie de la Naudoise. Contant que la Nadière devient donc votre agent de sous-diction pour les candidats en offrant notamment des séjours découvertes, individualisés ou de groupe sans frais qui leur permettront de découvrir ce qui pourrait être une nouvelle vie dans notre région. Les agents de contact de la Nadière de place aux jeunes travaillent de concert avec vos futurs employés pour découvrir la Nadière pour mieux y vivre et y grandir. De plus, des activités d'intégration comme il a été dit dans le milieu professionnel ou social peuvent également être dispensées au sein de votre entreprise. Pour la clientèle migrante, entre autres, les ateliers sur la vie sociale québécoise et les ressources milieux ont été élaborés pour comprendre et se familiariser avec leur nouvel environnement. c'est pourquoi contact la Nadière offre également des activités de rétention dont notamment le groupe d'ambassadeurs qui regroupe des migrants et des immigrants qui sont devenus citoyens de la Nadière depuis 2015 à aujourd'hui. Le travail de toute l'équipe de contact la Nadière en amont dans le processus permettra une meilleure intégration du candidat ou de la candidate dans son milieu de travail, mais également dans l'environnement communautaire car ils se sentiront soutenus, épaulés et accompagnés. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter dès le tout début de votre réflexion ou de votre processus de recrutement. Plus nous intervenons tôt dans la démarche, plus nous optimisons la réussite de l'immigration. Composez le 1-255-J'arrive ou visitez notre tout nouveau site Internet qui vous sera présenté sous vous. Passons maintenant du verbe à l'action concrète et permettez-moi d'inviter Mme Jordanne Rochette, conseillère en ressources humaines chez Cofrage énergie de la batterie à présenter son expérience et sa collaboration avec Compact. Bienvenue à la Nouvelle. Bonjour, je me présente Jordanne Rochette, je suis conseillère en ressources humaines chez Cofrage CRJ. Ça fait maintenant un petit peu plus de deux ans que j'offre pour la division Usine Éco. Cofrage CRJ, c'est une entreprise basée à la batterie de plus de 1200 personnes. Actuellement, pour notre division Usine Éco, on représente environ 230 employés. Notre compagnie a pris la décision de ne pas faire affaire avec des sous-traitants. C'est une stratégie d'affaires dont on a décidé. Les métiers spécialisés sont vraiment dans notre compagnie. On offre vraiment des services mécaniques, de soudure. On ne fait pas affaire avec des sous-traitants. On se fait en sorte que ça donne un défi supplémentaire au niveau du recrutement. Vous savez, en ce moment, ces métiers spécialisés sont quand même complexes à recruter. et puis les postes administratifs aussi, donc les postes dans le milieu des opérations. La division Usine Éco de Coffrage Énergie est vraiment au cœur des opérations de la compagnie. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs postes administratifs à recruter et d'autant plus des métiers spécialisés. En réalité, chez Coffrage Énergie, on est six personnes aux ressources humaines. Donc, ma collègue Marie-Anne qui m'accompagne aujourd'hui pour la division Usine Éco. On a également notre directrice, la vice-présidente et on a aussi des bureaux à Québec et à Ottawa. Donc, aujourd'hui, je représente toutes ces personnes-là aux ressources humaines qui font affaire avec Contact et avec Carole depuis maintenant un bon moment. En fait, je vais vous expliquer ce que ça représentait pour vous, Contact de l'anondière parce que c'est vraiment un partenariat qu'on s'est créé. En réalité, le numéro de téléphone de Tantou me fait rire parce que c'est vrai que dès qu'on appelle en fait, Carole est disponible et tout le temps disponible et enthousiaste à répondre à nos problématiques en termes de main-d'oeuvre actuellement. Ce que je veux vous renseigner aussi, ce que ça représente pour nous, c'est un service qui est personnalisé. Honnêtement, c'est vraiment un service qui est adapté à nos besoins. Depuis que je suis là, je fais affaire avec Carole et surtout, elle m'a présenté dernièrement cette nouvelle offre de services qui est améliorée qui se fait face à nos différents défis en termes de recrutement de main-d'oeuvre. Donc, quand on parle des différents corps de métier, des différents horaires, qu'on a également des différentes conditions de travail, Carole s'est déplacée sur notre milieu de travail pour venir voir quel est l'environnement de travail, c'est quoi nos défis exactement, c'est quoi la réalité sur le milieu de travail pour pouvoir vraiment mieux cibler dans les oeuvres qualifiées pour nous présenter quelques profils. On a eu affaire aussi avec les différentes conseillères, des CGE pour nous offrir des stages, pour nous offrir des personnes qualifiées pour se joindre à notre équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été positif et bénéfique pour nous. C'est pour ça que j'étais heureuse de vous parler de notre partenariat qu'on a créé ensemble. Quand on parle aussi de s'adapter à nos besoins, c'est vraiment un accompagnement dans notre recherche de main-d'oeuvre. Depuis le déconfinement, finalement, on a recommencé à travailler vraiment de façon assez intense pour être bien honnête. On a recommencé plusieurs chantiers ont été ouverts. Donc, ça fait en sorte qu'on a recommencé en force. Donc, beaucoup de besoins de main-d'oeuvre, ont un gros besoin d'embauche assez rapidement. Une chose qui est très difficile dans cette période-ci. On peut, plusieurs personnes peuvent en témoigner avec moi. Donc, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est rassurant pour l'offrage de chez FG. Pour moi, je sais que dès que je vais décrocher la ligne, c'est un accompagnement rationnant. C'est un projet de stratégie d'attraction avec sa visibilité, son incroyable réseau de contact. Toutes les personnes avec qui elle connaît et qu'elle peut diffuser vos offres d'emploi comme elle l'a mentionné plus tôt, donc sur les réseaux sociaux, par le guide de leur site web, par le guide de Facebook, par le guide des réseaux sociaux tels qu'Instagram également. C'est quelque chose qui est apprécié de notre côté parce que plus on a visibilité et qu'on entend parler de notre compagnie, plus on démontre c'est quoi nos postes, nos besoins de main-d'oeuvre. Évidemment, c'est positif pour nous et ça a des bonnes retombées. Je voulais aussi faire un parallèle. On parle de stratégie d'attraction, donc elle nous accompagne beaucoup dans la stratégie d'attraction mais aussi de rétention. Donc, récemment, par exemple, on parle autant de séjour découverte et aussi de recherche d'appartements des gens qui habitent, qui sont éloignés, qui veulent se joindre au réseau dans le secteur de la Laudière pour pouvoir faciliter leur déplacement vers notre entreprise qui est basée à la Valkyrie. Carole a accompagné les envoyés avec moi pour ça dans la recherche d'appartements pour faire en sorte qu'on ne perd pas cette main-d'oeuvre-là et qu'on retient la rétention qui est très importante également. Donc, je fais un parallèle aussi. L'an dernier, j'ai participé aux qualités de co-développement avec la SADC. D'ailleurs, avec M. Jean-Yves qui est présent aujourd'hui, on a découvert, on a décidé une problématique importante de la rétention de main-d'oeuvre actuellement. La rétention qui est une problématique, on le sait, beaucoup de personnes s'arrachent des candidats dès qu'ils sont disponibles. On a besoin de cette main-d'oeuvre-là. Donc, la rétention qui est tout autant importante. C'est sûr que, évidemment, c'est un service qui est sans frais. Donc, c'est toujours quelque chose qui a été accepter mes projets. Carole veut embarquer dans nos projets, veut embarquer dans nos capsules vidéo qu'on a créées, veut les diffuser également. Donc, toujours en mode solution, autant que ce soit pour trouver un service de navette pour peut-être emporter des gens près de la vaillée ou des gens qui sont éloignés mais qui ont permis de conduire pas de voiture. Donc, trouver des solutions avec d'autres entreprises de la région pour permettre à ces gens-là de se rendre au travail. La rétention est disponible. Carole est toujours en mode solution. Donc, c'est ce que j'apprécie vraiment de contact la mondiaire. Je veux terminer en disant que nous, de notre côté, c'est sûr que c'est agréable d'avoir ce partenariat-là avec Carole étant donné qu'elle est toujours disponible pour faire une mise à jour avec nous. Donc, fréquemment, on se contacte, on se téléphone. Bonjour, bonjour Carole, comment ça va? C'est tout le temps une conversation agréable de mise à jour fréquemment, de nos besoins de main-d'oeuvre, s'il y a des conditions de travail qui changent, qu'est-ce qui est changé? Donc, elle a pris la peine de me contacter. Qu'est-ce qui a changé suite au confinement? Qu'est-ce qui a changé dans ton entreprise? Qu'est-ce que je peux apporter comme bénéfice? Qu'est-ce que je peux donner comme solution? Donc, c'est une entreprise et un organisme qui est toujours prête et l'envoi de solution. Donc, c'est sûr que ça, pour nous, c'est vraiment apprécié d'autant plus que notre vice-présidente a beaucoup de partenariés. On ne connaît plus de personnes qui sont ici actuellement aujourd'hui. On fait affaire aussi avec Denis. Donc, c'est des choses qui sont... c'est des personnes qui sont tout le temps accessibles et disponibles pour nous. Donc, pour ça, je vous en remercie. C'est quelque chose que je vous recommande également fortement de contacter par téléphone pour pouvoir avoir accès à cette disponibilité-là de solutions pour attirer la main-d'oeuvre dans notre région, dans nos dires, pour travailler actuellement dans les conditions de recrutement qui sont assez difficiles. Merci beaucoup, Mme Rochette, pour votre beau témoignage. Faites la tête. Je tiens juste à seigner. Je ne suis pas toute seule là-dedans. J'ai aussi mis... J'aimerais bien faire des mirants, mais j'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai des bons collègues donc on travaille très fort pour tenter de l'utiliser. Alors, nous allons maintenant à un moment privilégié. Effectivement, vous assisterez dans quelques secondes au dévoilement du tout nouveau site du tout nouveau site d'Internet de Contacts l'anodial. Alors, comme le témoin de vous présenter l'agente de développement et de traction de la main-d'oeuvre pour Contacts l'anodial, Mme Annie-Jean. Je vais m'attendre si vous me le permettez parce que je ne veux pas cacher l'écran non plus. Alors, voilà. Alors, j'ai travaillé dans le fond avec l'équipe de l'atelier créatif de Rodeo avec Marco Lallancette, Martin Dero-Dier et Elodie Telly qui n'est pas là. Alors, on va mettre une équipe de Rodeo qui a travaillé sur le site Internet. Alors, un site Internet qui est beaucoup de travail et il reste encore du confinement à faire mais on le lance aujourd'hui très fièrement. Alors, je vais vous présenter un survol finalement des onglets du site Internet dont on imagine l'anodial en images et on présente le territoire, la carte, la section « E vivre, E travailler » et la section « Témoignages ». Donc, je vais vous présenter brièvement certaines catégories, certaines sections. Donc, imagine l'anodial. Alors, les 15 bonnes raisons de venir s'y établir. Je vais vous laisser le bonheur d'aller lire les bonnes raisons de s'y établir dans la région. On a développé cette section « E vivre » avec les volets « Éducation, transport, famille, santé, logement et sport et loisirs. » Donc, des catégories dans lesquelles les jeunes de 18-35 ans qui sont intéressés à s'y établir en région peuvent trouver de l'information sur la région, sur les 4 MRC. Je vais vous présenter entre autres le volet « Familles ». Donc, ils sont présents vraiment les ressources. C'est pas vivre en famille dans le nord de la notaire, c'est s'offrir une qualité de vie, vivre en sécurité dans un milieu de vie paisible, acquérir une maison accessible, avoir un jardin et une poule et même ses propres poules. Alors, voilà. Donc, on présente ici les différents services. Ensuite, dans la catégorie « E travailler », c'est la section qui va intéresser beaucoup les employeurs. Donc, vous pourrez diffuser dans cette section vos emplois. Donc, ici, et ensuite, on a une section aussi « Employeurs vedettes ». Donc, ici, on présente ce mois-ci l'entreprise 10 km. Donc, son site internet a un descriptif. Donc, c'est vraiment une opération de séduction pour les jeunes qui vont consulter notre site web et apprendre à connaître nos entreprises et les découvrir. Et vous pouvez, donc, être employeurs vedettes et vous appeler qu'ils vont diffuser vos informations. Et puis, on a aussi le volet « Entrepreneuriat » pour aider, donc, les jeunes qui veulent démarrer une entreprise dans la notaire, toutes les ressources pour les soutenir dans leur démarche. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter la section « Services offerts ». C'est juste un survol pour présenter qu'on démontre, qu'on présente pour différents services. Donc, la stratégie régionale, « Services aux jeunes », « Services aux employeurs », « Fiers à nos doigts », « Les ambassadeurs de la migration des diplômés en région et nos partenaires ». Donc, la section qui va intéresser nos employeurs, c'est celle-ci. Donc, Carole a parlé des services qui sont offerts aux employeurs. Et ici, on les détaille, et vous pouvez vous contacter au 1-855-JARIVE pour plus d'informations. Et puis, vous avez de l'information sur « Employeurs de l'Etat ». Ensuite, je vais vous présenter la section « Fiers à nos doigts ». En fait, c'est un bref résumé, mais le groupe de réseautage « Fiers à nos doigts », en fait, c'est un groupe dans le fond, on soutient les jeunes dans leur démarche d'établissement dans la région. Et puis, en créant ce groupe, on crée un lien d'attache, je vais dire un lien d'appartenance, c'est ce que j'allais dire. Alors, un lien d'appartenance, c'est un lien entre eux, une communauté, donc vivre ensemble. Et puis, ce groupe-là est sur Facebook présentement. Ça nous permet de les rassembler, d'échanger, de se connaître. et puis, il y a des activités qui vont être développées dans les mois à venir. Donc, voilà. Évidemment, avec la COVID, on espère pouvoir les rencontrer de vive voix, mais le groupe fonctionne bien et il y a des belles interactions qui se passent actuellement. Voilà. Ensuite, je veux juste vous présenter la section incontournable. Donc, les agents de place aux jeunes et de contacts à l'inviteur vont identifier les incontournables dans la région pour présenter vraiment les choses qui sont à faire à voir les incontournables finalement. Alors, c'est un survol bref du site Internet. Alors, je vous invite à, finalement, consulter notre site Internet qui est contactlanodière.com. Alors, merci. Alors, merci beaucoup Annie pour ces précieuses informations. Donc, on vous rappelle l'adresse www.contactlanodière.com. Alors, c'était ce qui se termine la présentation de notre stratégie régénale « Contact de la Nodière ». Mes collègues et moi restons disposés pour répondre à toutes vos questions. De plus, avant de couter, nous vous invitons à prendre un coup de présent que nous vous offrons pour vous rappeler que toute l'équipe de contact planodière est présente maintenant dès que vous envisagez une démarche de renouvellement des personnels migrants ou immigrants individuellement ou de l'autre. Donc, à la table ici et je vous invite ici à aller discuter avec le centre de PTA en santé en pédiatrie sociale en santé et en santé et en santé je suis désolée. Et il y a aussi M. Malric qui est de la Fédération des chambres d'économie qui s'est déplacé pour venir pour rencontrer. Donc, ce fut un réel désir de vous voir. Merci. Au revoir de votre présence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada